Ma famille est sympathique mais pas toujours, il y a beaucoup de choses qui me rendent fou, qui m'irritent et je trouve que j'ai transformé toutes ces choses qui m'énervaient en ressorts de comédie. Oui c'est clair, c'est la première histoire qu'on vit dans notre vie, c'est la première rencontre avec les autres, c'est sa famille et c'est toujours, moi je trouve ça passionnant, le film précédent que j'ai fait c'était sur des frères, c'est aussi passionnant. Et oui on a des centaines de choses à dire avec sa famille, on est proche, on se ressemble, et puis en même temps en grandissant on se ressemble de moins en moins, et puis qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui nous rapproche. Ah, tu l'as fait à svegliarte, regarde, j'ai trouvé un bon annoncio pour toi, la scuola privata cherche un enseignante de science, tu peux enseigner science, non ? Papa, j'ai étudié la philosophie, tu te souviens ? Filosophie a caso ! Ben souvent c'est une affaire de goût la musique. Voilà, moi j'aime bien les contrastes, j'aime bien quand il y a un décalage entre la musique et le film, je trouve que ça fait des mélanges intéressants. Et si je voulais une samba, un diablé, du cha-cha, je trouvais que ça tirerait cette histoire vers la comédie, et ça faisait dépasser le stade de la petite histoire juive. Et puis je trouve que ça allait bien avec ces personnages de tantes, de pères, qui ont une démarche un peu difficile parce qu'ils sont âgés et j'ai à voir un rythme... C'est merveilleux, parce qu'ils souffrent par amour et pourquoi ils ont devenu un peu méfigué. Et après 3 semaines, ton fils trouvera un travail, une belle fille, et surtout, il s'y arrivera de ta maison. Voisse le ciel, rabbino, voisse le ciel ! L'initiation, c'est clair que pour Simon, il fait une initiation un peu tard, on va dire, dans sa vie. Il y a 36 ans, généralement, on a déjà passé son initiation. Mais lui, voilà, en faisant le voyage, en conduisant le corps de son père jusqu'à l'endroit où il veut être enterré, il fait une vraie initiation, il redécouvre toute l'histoire de son père, il va jusqu'au berceau de la culture yiddish, donc on se l'appelle le Yiddish Land, et il découvre quelque chose qu'il avait toujours nié, qu'il ne voulait pas entendre, qu'il ne l'intéressait pas. Donc des histoires de vues rescapées ou même des histoires de shit-up. Pour lui, c'était des vieilleries, des choses pas intéressantes. Et là, il est un peu forcé de le faire et c'était son initiation. Après, pour la mise en scène, j'ai un petit peu parlé de mes influences pour ce film sur les frères Cohen, surtout le film de Big Lebowski que je trouve très très drôle, avec des personnages complètement absurdes, bigger than life, drôles, touchants, souvent ridicules. Et je voulais un peu avoir cet équilibre-là, quoi, arriver à faire un oncle et une tante qui soient à la fois touchants et à la fois ridicules et à la fois irritants. Et puis, oui, un peu Wes Anderson pour les costumes, les objets, les accessoires, les couleurs. Et pour l'ophtymologie, oui, on s'est amusé à faire des clans de lunettes. On s'est très vite rendu compte que tous les personnages avaient des lunettes. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire, il y a le clan des lunettes cassées, donc le père et le fils qui sont un petit peu plus borderline. Et puis, il y a le clan des lunettes de ceux qui ne veulent pas voir la réalité, la réalité du monde, que ce soit le conflit sera le palestinien ou que le monde change. Ça, c'est plutôt long que l'attente. ... Papa ! Volevo solo dirti che sono fiero di te, fiero che tu sia venuto qui con il mio nipotino, so che ti è costato davvero molto, ma era giusto che tu vedessi di persona. Papa, che ci fai qui ? E' qui che ci siamo nascosti, quando i tedeschi volevano trasferirci ad Auschwitz. Sous-titrage FR ?